Jésus a-t-il réellement existé ? Qu'a-t-il fait pour que l'on fête aujourd'hui les fêtes de Pâques ? Qu'est-ce que la croix ? Qu'est-ce que la résurrection ? Eh bien, on va voir ça tous ensemble dans cette petite vidéo. Bonjour tout le monde et bienvenue pour nos partages sur la source intérieure. Et comme d'habitude, tu peux t'abonner à la chaîne ou rejoindre la chaîne pour avoir accès à un contenu exclusif. Eh oui. Alors, je ne pouvais pas faire une vidéo ou pas faire de vidéo sur Pâques un jour de Pâques. Ce n'est pas possible. Mais on va essayer de sortir un petit peu. Non pas juste expliquer ce que c'est les œufs, les lapins et pourquoi on fête Pâques. On s'en fout. On va essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas un sens caché. Pas un sens caché, mais on va dire un sens des fêtes de Pâques auxquelles même les religions, en tout cas dans leur exotérisme, c'est-à-dire dans ce qu'elles enseignent au quotidien, eh bien, elles n'en parlent pas. On va dire qu'elles restent sur un plan très historique, très doctrinal, on va dire très... qui a très attrait à la croyance. Et on ne rentre pas forcément dans l'essence même du message qu'il y a. On va voir qu'il y a plusieurs exemples comme ça. Déjà, pour commencer, les fêtes de Pâques, juste pour remettre un petit peu le contexte de ce que c'est, ce qu'on appelle ça aujourd'hui les fêtes de Pâques, c'est parce que l'histoire qu'elles racontent, l'histoire de Jésus, se passe à la fête de la Pâques juive. Le peuple juif, il y a 2000 ans, et même avant et même encore aujourd'hui, il fait ce qu'on appelle la Pâques. Voilà, c'est la Pâques, sans S. C'est... je ne suis pas juif, mais l'idée, c'est, je crois, ça commémore la sortie du peuple hébreu d'Égypte. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, il y a tout un truc qui se prépare sur, je crois, une dizaine de jours de mémoire. Il y a plusieurs fêtes, il y a plusieurs repas, il y a plusieurs trucs comme ça. Et c'est pendant la Pâques juive à Jérusalem, il y a maintenant environ 2000 ans, que Jésus, que l'histoire de Jésus, de la mort et de la résurrection de Jésus, prend place. Et donc, dans le christianisme, ça s'est transformé dans les Pâques, c'est-à-dire les fêtes de Pâques, puisqu'il y a la mort et la résurrection. Voilà, on fait deux choses. Et donc, après, bon, je ne vais pas vous expliquer les œufs, les lapins, les cloches, ça, vous allez sur Wikipédia, vous comprendrez ce que c'est, c'est la christianisation de l'Empire romain et tout ce qui part avec. Maintenant, l'histoire, c'est de savoir, mais, de quoi ça parle ? Donc, les Pâques, c'est la mort de Jésus. Donc, Jésus est le mouvement religieux principal qui commande à Jérusalem, le peuple juif. Ils disent, voilà, lui, il commence à nous gonfler avec ses prédications, il fout le business en l'air, il raconte des trucs que nous, on ne raconte pas, ça ne nous plaît pas. Clairement, ça ne nous plaît pas. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va jouer avec le commandement romain, puisque la Judée, Israël, en gros, est occupée par les Romains à ce moment-là, et puis, on va s'en débarrasser comme ça. Et puis, tralala, Jésus est condamné à mort, il doit porter sa croix, il met sa croix, il est condamné, il meurt sur la croix, et, comme vous le savez, quelques jours plus tard, le troisième jour, il ressuscite. Il ressuscite, il revient, il continue de faire des miracles, il finit son enseignement, et il y aura une autre fête un peu plus tard, celle de la Pentecôte et ensuite, non, il y a celle de l'Ascension et ensuite celle de la Pentecôte qui viendront dans le calendrier. Donc, Jésus, l'histoire, c'est ça. Maintenant, est-ce qu'il est important d'y croire ou de ne pas y croire ? Dans 99% des gens que tu vas voir dans le christianisme, ils vont te dire que, et je l'ai eu encore très récemment, c'est-à-dire qu'il faut croire en cette histoire-là, il faut croire qu'elle ait eu lieu. Et si tu crois en ça, alors tu es sauvé. On est juste sur le plan de la croyance. Si tu acceptes cette histoire et si tu acceptes qu'elle a eu lieu et qu'en plus, elle a eu lieu pour toi, à ton bénéfice, parce que quand il est mort, Jésus, en fait, il est mort pour toi, il est mort pour tes péchés. Si tu crois en ça, il se passe quelque chose de métaphysique et de spirituel et tu es sauvé, tu iras au paradis quand tu seras mort. Alors, je vais te dire direct, pour moi, ça, pour moi, ça n'engage que moi. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et pourtant, je fais partie des gens qui croient en l'historicité de Jésus. C'est-à-dire que je crois que cette histoire a réellement existé. Je pense qu'effectivement, il y a 2000 ans, il y a réellement un homme qui est venu, qui s'appelait Jésus, ou Yeshua, ou comme tu veux, qui a eu un enseignement mystique qui avait pour but de révéler l'ésotérisme juif. C'est-à-dire, il avait pour but, il était le Messie, c'est-à-dire, il était comme le roi annoncé dans la tradition hébraïque et il est venu pour dévoiler cette écriture. Il est venu pour expliquer, dévoiler, révéler tout ce que contenait réellement, toute la signification, tout le sens profond que comportaient les traditions juives. La vraie tradition juive. Parce qu'à un moment donné, Jésus, il dit aussi, il y avait la vraie tradition juive qui contenait l'essence de ce qu'il faut comprendre. Et vous aussi, vous avez rajouté des trucs qui ne servent à rien. Et il commence un petit peu à faire le tri. Et en faisant le tri, forcément, il est obligé de pointer du doigt les mecs qui ont mis des conneries dedans. Donc ça, ça ne plaît pas trop. Et moi, je crois à ça. C'est-à-dire que tout l'enseignement de Jésus avait pour but le dévoilement de la tradition hébraïque. Et finalement, dans ce dévoilement-là, s'il est bon pour les juifs, s'il est vrai, à plus forte raison, il est bon pour l'humanité. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que, du coup, quand on prend l'enseignement de Jésus, il faut bien le remettre dans son contexte. Il faut bien comprendre à qui il s'est adressé, à quelle époque, et comment moi, aujourd'hui, il peut s'adresser à moi aujourd'hui. Tu vois le truc ? Donc il faut savoir aussi faire attention aux choses. Moi, ce que je pense, c'est que c'est la compréhension du sens de l'histoire de Jésus, de son enseignement, de ce qui lui est arrivé. Si on en saisit le sens, si déjà on a... En fait, je pense même que si on a compris et mis en pratique l'enseignement de Jésus que l'on trouve dans les évangiles, au début des évangiles, alors on comprend la signification de sa mort et de sa résurrection, mais on ne fait que... et on comprend que c'est ce qui nous attend, tous. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, enfin, il y a peut-être quelques mois maintenant, sur la chaîne qui s'appelle « Jésus n'est pas mort à ta place » ou quelque chose comme ça. Ou « Jésus n'est pas mort pour toi » ou un truc dans ce genre. Contrairement à ce que peuvent dire les religions chrétiennes, je dis les religions chrétiennes parce qu'il y en a un paquet, je ne pense pas que quand Jésus est mort sur la croix, il s'est passé un truc, il s'est passé un truc, qui aujourd'hui nous permettent d'accéder à un paradis après notre mort juste parce qu'à un moment donné, on y croit. Pour moi, ça n'a aucun sens avec l'enseignement de Jésus. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est même pas ce qu'enseigner Jésus. Ça n'a rien à voir. Jésus, dans les premières années, il fait un enseignement. Et donc, il va de village en village et puis les gens l'écoutent. Et il enseigne des choses. Il enseigne des choses à des juifs avec des références à leur tradition, des références à la culture juive, etc. Et à un moment donné, il y a un mec, enfin, il y a un mec, des mecs, il y a un groupe qui dit « Heureux les saints qui t'ont allaité » ou « Béni, soit la mère qui t'a nourri » un truc comme ça. Donc, en fait, ils sont en train de dire ils adorent tellement Jésus et son enseignement, ils le trouvent tellement ouf, en plus avec les miracles qu'il fait, qu'ils disent « Mais béni, soit ta mère ». Et Jésus, il les reprend, il leur dit « Non, mais attendez, il fait « Oh, les gars, celui qui est béni, c'est-à-dire celui qui va avoir du bien dans sa vie, celui qui va avoir du bon dans sa vie, donc celui qui va avoir de la cohérence avec le divin dans sa vie, ce n'est pas celui qui va dire qu'il va adorer ma mère, qu'il va adorer la... » la potentialité, la croyance, le « Si je crois ça, cet enseignement-là, il pourrait me... » Non. Il dit « Ce n'est pas la potentialité qui va bénir, c'est le fait de saisir les choses. » Et il dit quoi ? Il dit « Celui qui est vraiment béni, c'est celui qui va prendre ma parole, qui va saisir ma parole, il dit qu'il va écouter ma parole et qui va, je le rappelle, que écouter, obéir, c'est la même racine. Et qu'il la met en pratique, donc il va l'écouter, l'obéir et donc la mettre en pratique. Ben oui, tout va ensemble. C'est lui qui est béni. Donc ce qui importe, en fait Jésus, ce qu'il parle, c'est d'une façon... Il est pratico-pratique. Il donne un enseignement extrêmement pratique. Il n'est pas dans un espèce de mysticisme évanescent qui part comme ça et puis un jour je reviendrai et puis dans 2000 ans, si vous croyez bien en mon histoire, alors vous aurez au paradis. Mais ça, c'est le Père Noël, ça. Si tu crois au Père Noël, alors tu auras des cadeaux. Si tu crois en Jésus, alors tu iras au paradis. Oh, sans déconner. Et vous avez quel âge ? Vous avez trois ans ou quoi ? Celui qui est béni, celui qui est dans le bon, celui qui va donc... Qu'est-ce que c'est que le bien ? Le bien, c'est la cohérence. C'est tout ce qui est... C'est ce qui est en adéquation. Donc c'est ce qui va en un. Ce qui s'unit. C'est le un, c'est l'unité. Le bien, c'est l'unité. Celui qui retourne à l'unité, c'est celui qui écoute ce que je dis, qui obéit et qui va le mettre en pratique. Et qui va le mettre en pratique. Et c'est quoi la pratique ? La pratique, c'est la prière. C'est-à-dire que l'enseignement, les choses sur lesquelles Jésus revient assez régulièrement pendant son ministère, qui dure environ trois ans, c'est la prière. Et vous avez une chose qui est très célèbre, le Notre Père. Mais souvent, le Notre Père est donc pris comme la prière des chrétiens, comme la prière qu'il faut... Alors il y en a qui disent, il faut la répéter. Il faut la répéter parce qu'elle a un sens. Et quand vous la répétez, vous faites comme Jésus et patati patata. D'autres vont vous dire, en fait, le Notre Père, c'est une trame de prière. Donc on peut se caler dessus et en construire une autre à côté. Bon, ok. Moi, ce que je pense, c'est quoi ? Vous avez des Juifs qui sont croyants. Ce sont des bons Juifs. Ça fait plusieurs moments maintenant qu'ils sont avec Jésus. Et donc, le but de Jésus, c'est qu'Israël le reconnaisse comme Messie. Pourquoi ? Parce que son enseignement est tellement important. Son enseignement qui apporte la libération, qui apporte la paix, qui apporte le bonheur, qui apporte le salut. Il est tellement important qu'il faut qu'il soit accrédité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait un tampon 100% véridique. Il faut que c'est 100% cachère, 100% halal. Et pour ça, mais quoi de mieux qu'être le Messie ? Eh bien oui, si je suis le Messie. Voilà, c'est bon. Tu vois ? Et donc, il entre dans la mission messianique. Et donc, ces Juifs-là qui l'accompagnent, les apôtres, ses disciples, il n'y avait pas que les apôtres qui suivaient Jésus. Il y avait des dizaines, des centaines de disciples qui le suivaient. Il leur demande, ouais, mais du coup, pour qu'ils en reviennent, pour qu'ils en viennent à cette question, au bout d'un moment, parce que les évangiles sont des brides de discussion. Et des brides de discussion rapportées, réécrites des décennies plus tard par des écoles de pensée qui ont déjà commencé à bourgeonner, à fleurir, tu vois ? Donc bon, mais on retrouve l'essentiel de ce qu'il faut quand même. Et ces Juifs-là lui disent, ben voilà, comment on prie ? Oh, comment on prie ? Moi, un mec qui va me dire comment il faut prier, je ne sais pas moi, imaginons qu'un Norvégien me demande comment prier, si je commence à lui sortir une prière bouddhiste, le mec, il ne va rien comprendre. Il faut que la prière soit en adéquation avec la culture. Parce que prier, c'est quoi ? En araméen, prier, c'est slota. Slota, de la racine sla, qui signifie tendre un piège. L'idée de slota, c'est quoi ? C'est capturer, saisir, piéger. Et on pourrait dire, oui, mais piéger Dieu, quand même, ça ne se fait pas, c'est impossible. En fait, c'est plutôt piéger le mal. Le mal, il n'a pas de source, le mal. Piéger le mal. Le mal est une illusion. Il suffit de se remettre dans l'unité, le mal disparaît de lui-même. On ne piège pas le mal, on le fait disparaître en manifestant le bien. c'est un peu comme vous avez une radio. Vous avez une radio, vous lancez votre scan et à un moment donné, il capte une fréquence, il se met sur la fréquence. Eh bien, c'est ça, prier. Prier, c'est lancer un scan et comme ça, dès qu'on tombe sur une fréquence, tac, on se met dessus. Et c'est un peu le lien qu'il y a entre l'ion, le kéros et le chronos. J'ai encore fait une vidéo là-dessus, t'y vas la voir. Balade-toi sur la chaîne. Et donc, en araméen, c'est ça, ce lot-là. Quand Jésus, il dit de prier, il parle de ça, il parle de prier comme ça, ce n'est pas juste une liste de prière. Donc, il va expliquer comment s'y prendre un petit peu avec eux et il parle donc de notre Père. Notre Père, parce que c'est comme ça que les Juifs voyaient Dieu comme un Père. Donc, il reprend leur truc. Notre Père qui est dans les cieux, voilà, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que ton nom, ce n'est pas le nom de Dieu. Dieu n'a pas de nom. Dieu n'a pas de nom. Quand on parle de nom, on parle d'essence, on parle de... d'identité, plus... de choses comme ça, tu vois, de nature, on va dire. Voilà. Et il leur dévoile le Notre Père. Il déroule le Notre Père. En fait, il leur explique, en gros, un peu tout ce qu'il y a dedans. Et notamment, il y a un passage, parce que je vais te faire bosser un petit peu quand même, tu vas aller creuser un petit peu, je ne vais pas non plus tout te bâcher, je ne suis pas ton prof. Il leur dit, mais en fait, que ta volonté qui est dans les cieux se fasse sur Terre comme elle est déjà dans les cieux. Et en fait, le but de tout ça, c'est que la réalité qu'il y a dans les cieux, c'est-à-dire que la réalité qui est, mais qui ne se manifeste pas forcément, eh bien qu'elle se manifeste concrètement, réellement. c'est-à-dire qu'il y a des lois physiques, quantiques, universelles, divines, pour moi, c'est la même chose, qui régissent le monde et qui font que le monde, lorsque ces lois sont, lorsqu'on leur fout la paix à ces lois-là, elles n'ont besoin de personne. Elles font tout, toutes seules. Et elles font que tout le monde, que tout fonctionne parfaitement. Tout est en adéquation. C'est ça le bien. Tout est en adéquation. Et il suffit qu'il y ait une chose au milieu qui ne se mette plus en adéquation avec le reste, elle va commencer à distordre le bien et à, entre guillemets, créer le mal. Le mal se disperse, il revient un petit peu comme information, par exemple, aux humains, qui du coup le prennent comme une règle, le réexploitent, le redistribuent et là, c'est la merde. Et on dit, en fait, il faut aller chercher. Donc, c'est le bien, le bon, le divin, ces lois-là, qu'on les comprenne dans le renouvellement de l'intelligence, c'est donc l'apôtre Paul plus tard qui parlera de ça, il me semble, et qu'on les manifeste. Jésus dit quoi ? Il dit en fait, vous allez faire ça parce que vous vivez selon vos sens, vos cinq sens et vous êtes emprisonné dans ces sens-là. Vous allez prier. À force de prier, je résume, à force de prier, et bien, à un moment donné, vous allez découvrir quelque chose, vous allez découvrir le divin et vous allez surtout découvrir que vos cinq sens ne sont pas vos maîtres mais vos disciples, en fait. Et vous allez découvrir quelque chose qui est votre nouvelle identité. À partir du moment où vous ne vous identifiez plus à partir des cinq sens, à partir des informations que vous avez du monde, mais que vous allez vous identifier à partir de ce qui y est en vous. Et ce qui est en vous, c'est ce qui a toujours été, c'est-à-dire le divin. Donc, ça demande aussi de trier parce qu'en nous, il y a de tout. Il y a du mal, il y a du bien, il y a de tout. Et donc, prier, prier, c'est ce que j'explique en pratique l'intériorité qui est la prière pour moi selon Jésus. Là aussi, j'ai fait une vidéo prier comme Jésus. Eh bien, on va commencer à discerner les choses et on va traverser l'ego, traverser le mental. C'est une image, on ne traverse pas vraiment mais c'est un peu l'idée. On va aller au-delà de ces choses-là et on va découvrir ce qu'on appelle l'âme. Pour moi, l'âme, c'est la rencontre de la conscience et du divin en nous. Donc, c'est le Christ. C'est les deux. C'est lorsque les deux se touchent. Et lorsque l'on vient entre guillemets travailler cela, ça va commencer à prendre conscience en nous. La conscience redistribue dans le mental, dans l'intellect. Ça fait repartir à la machine avec entre guillemets un nouveau carburant, un nouveau rythme, un nouveau sens et on part sur quelque chose de bien. Et là, on commence à produire le bien. Et donc, que ta volonté, c'est-à-dire que ton désir, que ton programme, que tes lois, qui sont déjà dans les cieux, qui sont déjà dans l'univers, qu'elles viennent maintenant se manifester. Et la prière, c'est ça. Et c'est ça qu'enseigne Jésus. Et donc, on a une mort à soi-même. On vit une mort à soi-même quand on fait ça. Pourquoi ? Quand on vit avec ses sens, on s'identifie forcément à ce que l'on vit. Ça, c'est la vie, ce que les grecs appelaient la vie bio. C'est-à-dire, c'est notre vie que l'on juge, que l'on valorise en fonction de ce que l'on vit. D'où l'expression avoir une vie de merde, une vie de chien, une vie de roi. C'est-à-dire que c'est mes conditions de vie. Voilà. Il dit, en fait, vous allez passer de vos conditions de vie en faisant ça, en faisant cette prière, vous allez passer des conditions de vie à la vie elle-même. Et c'est ça, les vivants, ceux qui sont en vie, les morts qui reviennent à la vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Les morts qui reviennent à la vie. C'est ça, la résurrection. Mais je vais l'expliquer encore un peu après. Et donc, vous allez comme ressusciter parce que vous n'allez, vous allez, alors c'est un processus, vous n'allez plus vous identifier par rapport à ce que vous vivez. Je ne sais pas pourquoi je complique la phrase. mais vous allez commencer à prendre conscience qu'il y a la vie, avec un grand V, j'ai envie de dire, en vous, qui est la vie qui, elle, va se manifester. Et elle va commencer à se concrétiser. Elle va commencer à être réelle. Et vous allez commencer à vous identifier à ça. Donc, vous allez avoir comme une nouvelle identité. Et lorsque l'on change d'identité, eh bien forcément, il y a une identité qui meurt et une identité qui naît. C'est là, ce qu'on va appeler la nouvelle naissance ou la naissance d'en haut, plutôt. Celle dont parle Jésus à Nicodème. Il faut naître, il y a qui vont dire qu'il faut naître de nouveau. Littéralement, il faut naître d'en haut. C'est la seconde naissance si l'on veut. Bref, on peut l'appeler comme on veut. c'est pas... C'est pas... C'est pas... Le week-end dernier, on m'a demandé si j'étais né de nouveau. Ça m'avait fait rire. Bref. Et là, c'est très important. Enfin, c'est très important. Oui, c'est très important parce que c'est le but même de la... de ce que les chrétiens fait à Pâques, en fait. ce n'est pas juste une commémoration de ce que Jésus a fait pour nous. Parce qu'en fait, il n'a pas fait quelque chose. En fait, il a démontré, pour moi, la croix et la résurrection, c'est... En fait, il a fait un enseignement théorique pendant trois ans et à la fin, il a fait la démonstration pratique. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on a compris, on meurt à nous-mêmes et donc les Grecs... Ah oui, voilà, moi je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, et les Grecs, cette nouvelle vie-là, ils l'appellent la vie zoée. C'est marrant c'est-à-dire que la vie vivante, je suis en vie, il est vivant. Là, on parle de vie, de la vraie vie. Pas de la vie qu'on mène par rapport à ce que l'on a, possède, subi dans le monde, mais de la vie qui jaillit de nous. Bref. Et donc, il y a comme un enseignement théorique et à la fin, il nous fait, si vous avez bien compris ça, voilà ce qui va se passer. Et ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est que si vous mourrez à votre chair, alors la chair, c'est quoi ? Ce n'est pas que le corps physique. En gros, il dit, si vous mourrez à votre chair, si vous faites mourir à votre chair, si vous ne lui, faire mourir la chair, c'est si vous ne donnez plus à votre chair, c'est-à-dire à tout ce qu'il alimente, elle est alimentée par quoi la chair ? Elle est alimentée par les désirs, les passions, tout ce qui nous donne envie par l'essence. Si vous arrivez à, c'est ça, l'autorité de ce monde, le prince des ténèbres, les autorités et les dénominations, les autorités de ce monde, bon bref, je ne sais plus comment on appelle ça dans la Bible, en gros, tout ça, si vous arrivez, lorsque vous arriverez à les faire mourir, c'est-à-dire mourir de sorte qu'elles n'aient plus d'autorité sur vous, donc c'est-à-dire qu'elles sont là, elles existent, on a toujours les sens, on voit, on entend, on sent, ça sent bon, ça pue, il y a du bruit, ça j'aime bien, c'est une belle musique, ça c'est une musique de merde, on est d'accord, il y a toujours les sens, on ne dit pas, tu verras quoi, et ça sera ma conclusion, tu verras, je ne t'emmène pas dans un mysticisme bizarre, tu verras, on va parler très très concret, parce que Jésus avait un enseignement, comme je l'ai dit, pratico-pratique, mourir à sa chair, c'est ça, et donc comment on fait pour mourir sa chair, parce que je sais qu'on va me dire, oui, mais c'est Jésus qui est le chemin et la vie, et nul ne va au père que par lui, et c'est lui, sans nom, calme-toi caga, je vais te les, on va voir, comment vaincre cette autorité-là, et bien c'est un peu un travail, qui se fait, c'est un peu un travail parallèle, c'est quelque chose d'assez complexe, qui est un peu difficile à expliquer, que Paul essaye d'expliquer dans ses épîtres, parce qu'il a écrit des trucs un peu bof, parce qu'il est toujours dans son imaginaire, dans son truc juif, avec son système religieux qu'il veut mettre en place, mais n'empêche que, il a aussi des vraies révélations profondes, sur ce mécanisme intérieur, c'est le Christ qui permet ça, et le Christ c'est quoi ? C'est toi et Dieu, le Christ c'est toi et Dieu, en gros c'est Jésus en toi, Jésus c'est-à-dire l'image de cet homme, ou de cette femme, parce que c'est l'homme, l'humain, qui s'unit à Dieu, et lorsque l'humain s'unit à Dieu, alors, qu'est-ce qui se passe ? Il a une autorité divine, il a l'autorité des lois, cosmiques, universelles, quantiques, physiques, tu les appelles comme tu veux, qui viennent comme un rouleau compresseur, et boum, elles viennent s'installer dans la vie, encore une fois c'est un processus, oui, je t'ai fait un truc pour te faire, ça a plus de gueule, mais ça reste un processus quand même, tu risques d'être un petit peu déçu, de la puissance de la manifestation, tu vois ce que je veux dire ? c'est-à-dire que tu vis une expérience mystique à un moment donné, et après c'est un processus, calme-toi, tu ne vas pas te mettre à voler, à marcher deux mètres au-dessus du sol, et donc cette autorité-là, qui a toujours été en fait, reprend sa place, elle vient reconquérir son territoire, et elle vient remettre tout le monde à sa place, et bien Jésus est mort, il nous montre que mourir, lorsque l'on meurt à sa chair, qu'est-ce qu'il se passe ? Peu de temps après, on meurt, et on ressuscite, c'est ça la résurrection, la mort et la résurrection, la mort à soi-même, et le baptême, et, bon, je ne vais pas partir là-dessus, mais, le baptême d'eau, on le sait, on a dit, ils ont baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ils ont baptisé au nom de Jésus, ok, ils l'ont fait, pendant le ministère de Jésus, et après la mort de Jésus, il y a juste une injonction qui est faite, visiblement, ils ont continué, c'était des juifs, ils ont gardé certains trucs, tu vois, mais Jésus n'est pas venu vous baptiser d'eau, mais de feu, et le feu c'est quoi ? Le feu brûle les impuretés, il ne brûle pas ce qui est éternel, le feu, il ne peut pas brûler ce qui est, parce que ça veut dire que le feu est Dieu alors, s'il brûle ce qui est Dieu, tu vois, donc le feu ne peut brûler, en fait, le feu ne peut brûler que ce qui est pourriture, ce qui n'est pas ancré à la vie, ce qui n'est pas, en fait, c'est un dépolluant, le feu, et bien, dans quoi va nous immerger Jésus, comme le dit Jean le Baptiste, c'est-à-dire qu'il va vous donner un enseignement, vous transmettre un enseignement, et vous démontrer que, en fait, la prière, mais pas la prière, je fais une liste de Noël à Jésus, ou à Dieu, non, la prière telle que je voulais très rapidement expliquer, et bien, elle va vous immerger dans le feu, c'est-à-dire que, comme je vous disais, on va aller à l'intérieur de nous, et à l'intérieur de nous, il y a de tout, il y a des gens en commentaire qui disent, « Oui, mais quand tu dis qu'il faut aller en soie, en soie, il y a du mal, et oui, ben oui, je sais, mais il faut laisser, et quand on va commencer à toucher le divin, on va capter juste au début, un tout petit peu, ça fait des brèches, ça fait comme des brèches, et on laisse ce processus se faire, et ça commence à brûler, et on commence du coup à distinguer le bien du mal, on commence à distinguer le bien du mal, on commence à discerner les choses, et donc du coup, à partir du moment où on le distingue, on identifie quelque chose comme mal, on le sait, on l'a identifié, mais pas parce qu'on nous l'a dit, pas parce qu'on nous a dit que ça c'était mal, ça c'était bien, ça c'est péché, non, parce que intérieurement, c'est une expérience individuelle, intime, spirituelle, mystique, et qui va prendre une phase très concrète dans la vie, et donc très concrètement, du coup, on va commencer à manifester ces lois-là, tout doucement, et je ne parle pas d'aller voir tous les gens dans la rue, de faire des impositions des mains, de guérir les malades, de rendre la vie aux aveugles, et tout, ça c'est un autre sujet. C'est-à-dire que dans ta vie, tout doucement, au lieu d'entendre, au lieu d'entendre un son, tu vas écouter le son, au lieu de voir quelque chose, tu vas regarder, observer quelque chose, l'idée c'est quoi ? c'est-à-dire que tu vas redevenir maître de ta vie. Alors, maître de ta vie, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir des couilles dans ta vie, un accident, une maladie, la perte d'un proche, une perte d'emploi, c'est-à-dire maître de ta vie, ça ne veut pas dire que je vais faire ce que je veux. Maître de ta vie, c'est-à-dire que la vie, la vie qui est en toi, tu vas en être maître, c'est-à-dire que elle va te permettre d'avoir une espèce de stabilité. Tu ne vas pas être balotté, comme ça, de sentiment en sentiment, d'émotion en émotion, elle va te permettre d'avoir une stabilité sentimentale, une stabilité émotionnelle, une stabilité intellectuelle, qui fait que tout ce que la vie extérieure va t'amener, tu sauras le gérer. Ce qui ne veut pas dire que tu ne vas pas ressentir d'émotion, ou de choses comme ça, mais tu sauras, entre guillemets, le gérer. Tu comprendras le sens qu'il y a derrière, tu vas minimiser, tu vas relativiser beaucoup de choses. Des choses que tu trouvais pas importantes, tu vas y te prêter beaucoup plus d'attention, et inversement, il y a des choses qui pouvaient prendre une place énorme dans ta vie, tu vas te rendre compte que finalement, putain, c'est pas grand-chose, on s'en fout, quoi. Et donc, très concrètement, dans ta vie, c'est ça. Et donc, l'œuvre de Jésus, c'est quoi ? C'est une démonstration que lorsque tu suis cet enseignement-là, tu vas mourir à toi-même, et tu vas ressusciter. Et ça, ce n'est pas le truc de Jésus, c'est le truc de... pour tout le monde. Il va me dire, oui, mais il n'y a que lui qui est mort à la croix. C'est un symbole, c'est une image forte pour Israël, puisqu'il est venu enseigner Israël. Il n'est pas venu t'enseigner toi en 2023. On s'en sert. Ah oui. Il y a des mecs qui ont écrit quelque chose. Bon, ça permet de transmettre le message, de transmettre l'enseignement. On prend, tu vois. Et tu vas même voir que même l'enseignement qui est écrit dans la Bible, tu vas voir que même là, tu vas pouvoir commencer à discerner les textes et avoir, tu vois, ce qui est bon, ce qui l'est moins. Eh oui. Eh oui. Et donc, tu l'en fêtes à Pâques, c'est la possibilité pour chacune et chacun d'entre vous de faire ça. Et ça ne s'appelle pas devenir chrétien, ça ne s'appelle pas juste réciter une prière, de repentance, répéter... Moi, ce que j'avais, c'est souvent, on avait le pasteur qui se mettait, il faisait une prière, il fallait répéter après lui et à la fin, voilà, si tu as accepté Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, alors tu es sauvé. Et ça vous fait des générations de chrétiens qui pendant 10, 20, 30, 40 ans ont les mêmes problèmes, ont les mêmes soucis et ils retournent tous les dimanches à l'appel du pasteur, devant l'estrade, pour faire l'imposition des mains et il n'y a rien qui change dans leur vie. Mais ils vont vous raconter, ah ben il y a un tel qui m'a dit qu'à jour son cousin, il a fait un truc et il a guéri l'autre. Et puis il y a un jour, j'ai reçu comme une chair de poule, ah j'ai pensé fort à Jésus et puis ça m'a pris comme ça, c'était... Alors ce n'est pas une critique, ce n'est pas pour me moquer parce que moi ça, je l'ai vécu pendant des années et ça m'a amené vers une frustration immense. Et donc je me pose la question aujourd'hui, je me dis mais du coup, il y a encore des gens qui vivent comme ça, comment ils font ? Et bien ce sont des personnes, désolé de le dire, qui vivent dans un système de croyance qui leur convient, qui leur paraît cohérent, ils sont dans une bulle et tant, et j'ai envie de te dire, tant que cette bulle les maintient dans une certaine cohérence, tout va bien. Parce qu'en plus, elle rassure cette bulle, elle te dit quoi ? Elle te dit, tant que tu restes dans la bulle, tu iras au paradis, tu es dans une bulle qui monte vers le paradis. Si tu sors de la bulle, c'est fini. En dehors de moi, point de salut. Si tu dis, alors ça c'est le, en dehors de moi, point de salut, c'est un des trucs de l'église catholique. Les évangéliques qui souvent critiquent les catholiques, en fait ils ont la même chose. En dehors de moi, de l'église locale, parce qu'en fait, ils ont juste divisé le Vatican en plusieurs petites églises. Non, maintenant il y a 15 000 papes évangéliques en France. En dehors de moi, point de salut. Si tu quittes cette assemblée, si tu quittes l'assemblée parce que vers ces trucs, parce que Jean machin, parce que Acte X machin, il va te faire manger par les loups. La question, c'est pas d'en sortir, c'est de saisir ce qu'il y a. Si tu veux le vivre dans une assemblée, tu le vis dans une assemblée. Si tu veux le vivre dehors, tu le vis dehors, on s'en fout. Mais ce qui est important, c'est de le vivre. C'est ça qui est important. Donc soit, tu continues à te maintenir dans un système de croyance qui te fait du bien, qui te fait rendre, qui te donne l'impression d'être important, d'avoir la vérité absolue et que c'est comme ça, c'est la vérité parce que toutes mes doctrines, tous les versets qu'on m'a expliqués, toutes les explications forment une cohérence entre elles. OK. Et puis celle qui ne forme pas une cohérence, comme disait un des pasteurs que j'avais fréquenté, bon, oui, ce verset-là, il faut lui donner moins d'importance. Bah oui, tiens. Eh bah oui, quand ça nous emmerde, on met ça de côté. Bah oui, il ne faut pas être con. Donc on prêche toujours sur le même truc et donc tous les ans quand tu vas dans ces églises-là, c'est la même chose qui revient, c'est les mêmes sujets qui reviennent. Enfin bref, ce qui compte, du coup, ce n'est pas juste de croire en ces choses-là, de croire bêtement, simplement, et de défendre cette croyance. Oui, il faut croire, il faut aller dire aux gens de croire comme nous, il faut que les gens croient comme nous parce que s'ils ne croient pas comme nous, ils vont aller en enfer. Non, ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que le divin est déjà en eux, parce qu'il est en tous, puisqu'ils sont vivants. Donc le divin est en eux puisqu'ils sont vivants et c'est lui qui donne la vie. Donc tout le monde a dû en lui qu'il faut aller le chercher à l'intérieur de soi quand bien même Dieu serait à l'extérieur. Oui, il l'est aussi. Oui, il l'est aussi. Mais la connexion, la concrétisation, la matérialisation, le sens que cela va prendre pour nous, il se fait à l'intérieur, au-dedans de nous. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Et c'est lui qu'il faut aller chercher premièrement, en priorité. Et en le cherchant et en le trouvant, celui qui cherche trouve, il manifeste cela, il glorifie Dieu. Il en rend l'éclat extérieur. Pourquoi ? Parce qu'il devient un Christ. Il devient un roi. Pourquoi on dit roi ? Parce qu'il règne. Il a retrouvé l'autorité sur ses sens, l'autorité sur sa vie, donc il est le roi. Je suis le roi. Je suis un roi. Une reine. On s'en fout. On n'est pas chez les woke ici. Pas de jaloux. Pas de ça entre nous. Donc j'espère que ce petit partage t'a plu, à la limite, je m'en fous que tu t'aies plu, qui t'a interpellé et qui t'aidera à, peut-être qu'il réponde aussi à certaines questions que tu avais, tu disais, attends, c'est pas tout à fait logique. Ah putain, bah oui, c'est pas bon. L'important, c'est ça. Et donc, de façon pratico-praté, comment on fait ? Il y a une pratique spirituelle que moi j'appelle l'intériorité qui s'appelle autrement ailleurs qui, dans certains cas, on va appeler ça l'oraison, c'est un petit peu différent, mais c'est la même idée. Tu as l'hésicasme chez les orthodoxes, c'est un petit peu la même idée et tu l'as aussi dans d'autres courants spirituels qui ont d'autres mots et tous ces gens-là qui pratiquent, ils se rendent compte qu'ils parlent des choses, ils parlent des mêmes choses. Ils parlent des mêmes choses. Et moi, ça va peut-être te surprendre, ça va peut-être te surprendre. Quand je regarde YouTube, c'est plus des vidéos parfois de bricolage ou des trucs comme ça que je regarde moi. Je ne regarde plus de trucs chrétiens parce que ça ne correspond plus du tout à ce que je vis. Mais les personnes, les vidéos où je trouve le plus de points communs, où je me dis, mais en fait, on a la même compréhension des choses, même si on a des mots différents et on a de tradition, tellement éloignées. Je ne sais même pas si lui a pris il est authentique ou pas. Ce mec-là, je ne connais pas sa vie. Ça se trouve, c'est un imposteur. Mais en tout cas, ce qu'il dit, ce qu'il raconte a du sens. C'est ça de gourou. Eh ouais. Quand il parle de l'ingénierie intérieure, eh bien, c'est ça. toujours pareil. Chacun ses termes, chacun son truc parce que c'est quelque chose de tellement complexe que quand on veut le décrire, chacun y va de son petit mot, de son petit concept qu'il a pu identifier et qu'il essaie d'expliquer. Mais c'est ça. Et ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que ça, c'est universel. Ce n'est pas une religion. Mais les religions contiennent une histoire. Que ce soit un mythe ou une histoire réelle, à la limite, mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? On s'en fout de ça. Ce qui est important, c'est quel est le message qu'elle transmet ? Quel message, quelle vérité elle transmet ? Et Jésus, il ne dit pas j'ai la vérité ou j'ai le chemin qui mène à la vie. Non, il dit qu'il est. Je suis la vérité. Je suis le chemin. Nul ne va au Père que par moi. C'est-à-dire que nul ne va au Père qu'en devenant fils de Dieu, qu'en se mettant dans l'idée du fils de Dieu, du fils de Dieu, fils de Dieu. C'est être la vérité qui importe. Ce n'est pas d'avoir une vérité, c'est de l'être. La vérité, c'est quoi ? C'est la réalité. Il faut redevenir la réalité. C'est ça qu'il faut. Il y a un chemin. Cette réalité-là, elle emprunte un chemin, un cheminement. C'est le chemin étroit. Si on le traduit, ça ne veut pas dire étroit. Ça veut dire qu'il est façonnant, modélisant, redressant, travaillant sur toi. Il n'est pas forcément agréable parce qu'il va te transformer, il va te faire passer d'un ancien toit à un nouveau toit, d'une ancienne vie à une nouvelle vie. Et c'est ça la Pâque, c'est ça Pâque, la mort et la résurrection. Elle est pour, elle est à vivre en fait. Elle est à vivre. Mais ce n'est pas juste parce que j'ai cru en quelque chose, parce que j'ai accepté une croyance que ça marche. parce que que chacun prenne sa croix et me suive. Il n'a pas dit je prends ma croix tout seul, je crève tout seul et puis si vous y croyez, c'est bien, t'as vu, et t'iras au paradis. Non. Que chacun prenne sa croix et me suive. Allez, tu prends ta croix, tu vas mourir, toi aussi, et après tu ressusciteras. La croix, c'est quoi ? C'est ce que je t'ai expliqué, c'est la mort à la chair. C'est ce travail-là qu'il faut faire. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller se faire clouer sur une croix. On a à clouer sur la croix si l'on veut, c'est une image des passions, des désirs et les religions l'ont compris. Ils essaient de vous l'expliquer qu'il faut faire mourir les passions, les désirs et puis pour ça on va se flageller. Pris. Tout simplement. Pris. Mais pas pris comme tu ferais une liste aux Pères Nouvelles. Et donc l'intériorité, c'est ce que j'enseigne, on va dire que je l'enseigne, ce que je partage via des ateliers. J'en fais deux par an. Là, celui en Suisse, il est terminé. Enfin, il est terminé, il va avoir lieu, mais il est complet. Et j'en ferai un certainement, très certainement au deuxième semestre 2023 sur Toulon. et il faut aller sur le site entos-humon.com vous fouillerez dans la description, il doit être quelque part ce site-là. E-N-T-O-S-H-U-M-O-N.com pour vous tenir informé, vous pourrez lire ce qu'est l'intériorité. Il y a quelques infos et ensuite, lorsque l'atelier, les inscriptions pour le prochain atelier seront mises, vous pouvez vous inscrire et puis je communiquerai sur les réseaux sociaux comme on dit quand ce sera le cas. Sur ce, je vous remercie encore pour vos attentions et comme d'habitude, tu like, tu partages, tu commentes, tu m'envoies tes questions ou pas, tu fais comme tu veux. Je te dis à très bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao. Ciao.